La bibliothèque idéale, c'est une bibliothèque qui est ouverte à tous, ouverte souvent, beaucoup, avec plein d'animations, plein de collections et plein d'espaces. L'espace ouvert, accueillant et avec des bibliothécaires à l'écoute de leur public. Un lieu de rencontre et un lieu d'apprentissage. Les gens se sentent souvent libres et ont un accès à la culture. La mienne, en plus grand, avec plus de moyens et plus de public. Il n'y en a pas parce que je pense que chacun a la sienne. La bibliothèque idéale, ce serait réussir à faire cohabiter le physique et le numérique. Au cœur de la cité, avec du monde pour la faire vivre. Avec plein de belles couleurs, de la musique, des beaux fauteuils, de beaux livres et plein d'enfants. La bibliothèque du futur, c'est à nous de l'inventer, de la faire progresser. Pour moi, elle va être multiple, elle va être vraiment aussi adaptée à chacun. Et que les gens soient au courant qu'ils peuvent venir, même s'ils ont peur du livre. C'est pour ça que je dis que je ne voudrais pas qu'il n'y ait forcément que des livres. Pour moi, l'idéal, c'est ça. C'est une bibliothèque qui va aider chaque personne, et personnellement et collectivement, à se construire. C'est la finalité. Une médiathèque idéale, c'est certainement une médiathèque qui n'est pas figée et qui change tout le temps. Modulable, avec des collections aussi qui peuvent bouger. Et une médiathèque vivante. Tout le monde peut venir ? Je dirais.